Ambiance de ville fantôme, aux portes de Wuhan. Depuis jeudi dernier, la ville est entièrement confinée. Les gares et aéroports sont fermés. Plus personne ne rentre ou ne sort. En Asie, plusieurs nouveaux cas de contamination se sont déclarés. Deux au Japon, cinq à Hong Kong et en Thaïlande. Par précaution, le gouvernement chinois a décidé de confiner douze villes autour de Wuhan. Au total, ce sont 56 millions de chinois qui se retrouvent coupés du monde. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons contenir le virus à Wuhan et ne plus ajouter de cas exportés de Wuhan afin d'endiguer le virus à l'échelle nationale. Depuis quelques jours, les habitants de Wuhan se ruent littéralement dans les pharmacies de la ville. Ils dévalisent les stocks de masques de protection. La population tente malgré tout de garder son calme face à la pandémie. Je suis un peu inquiète, mais pas tant que ça. Après tout, il y a plus de 10 millions de personnes à Wuhan et le pays attache une grande importance à la situation et la prend très au sérieux. Je suis les informations tous les jours. Je prends des mesures préventives. Je me protège et tout le monde peut prendre ses propres précautions pour se protéger. Le seul hôpital de la ville est débordé. Les patients contaminés ou suspectés de l'être sont traités en priorité. Prise de température et protection maximale pour le personnel et les malades. Malgré toutes ces précautions, certains habitants s'inquiètent de leur situation. Aujourd'hui, il faut beaucoup de temps aux patients pour passer du stade de l'admission à un véritable traitement. Pour les personnes souffrantes, le traitement médical n'est pas suffisant. Le délai est trop long et l'aggravation de l'infection peut être causée par la file d'attente à l'hôpital. C'est vraiment ce qui nous inquiète. La pandémie a déjà tué 41 personnes en Chine. Hier, un médecin de la province de Hubei est mort après avoir contracté le virus. En première ligne, le personnel médical reste déterminé. Après tout, nous sommes encore jeunes. Mais nous pouvons nous sentir perdus ou inquiets en cette période. Notre famille est aussi très inquiète. Mais dès que nous enfilons la blouse, nous ne sommes plus inquiets. Et pourquoi ? Parce que nous sommes des membres du personnel médical. Et nous devons remplir notre devoir tant que nous portons nos blouses. Pour éradiquer le virus, le gouvernement chinois a sorti l'artillerie lourde et a promis la construction d'un deuxième hôpital en seulement 10 jours. Depuis hier, plus d'une cinquantaine de tractopelles s'activent pour construire un hôpital de 25 000 m2 et 1300 lits qui accueillera exclusivement des malades atteints par le virus. Aujourd'hui, les Chinois célèbrent leur nouvel an et le début de l'année du rat. C'est normalement l'occasion pour le pays entier de voyager pour se réunir en famille. Pour le nouvel an, on met les petits plats dans les grands. Mais cette année, pas de festivité pour les habitants de Wuhan. Le virus a bousculé tous les plans. Mon fils est à Hongzou et c'est la première fois qu'il ne rentre pas à la maison pour célébrer le nouvel an avec nous. Mais ce n'est pas grave, le nouvel an est spécial, c'est un moment particulier. Qu'il soit avec nous ou pas, ce qui est important, c'est que toute la famille soit en bonne santé et nous avons beaucoup de chance. Un optimisme chinois tempéré par le premier d'entre eux. Cet après-midi, Xi Jinping s'est exprimé lors d'une réunion du comité permanent du parti communiste. Il s'est inquiété de l'accélération de la pandémie et a reconnu publiquement que le pays était dans une situation grave. Sous-titrage Société Radio-Canada